Le SUV familial, tout comme son dérivé coupé, X6, est produit là où il se vend le mieux, aux Etats-Unis, dans l'usine de Spartanburg, en Caroline du Sud. C'est l'une des raisons qui expliquent ses dimensions XXL, avec une longueur avoisinant les 5 mètres et une largeur proche des 2 mètres. Lancée fin 2018, cette quatrième génération s'octroie une mise à jour pour rester compétitif sur le marché des SUV familiaux, et notamment face à son principal concurrent, le Mercedes GLE. Le nouveau X5 reçoit un tout nouveau système multimédia, ainsi qu'une motorisation hybride rechargeable, qui est un peu plus évoluée, et qui flirte désormais avec les 500 chevaux, celles de notre essai. Le X5 n'a pas droit à l'immense calandre, mais cette dernière est désormais lumineuse. La partie avant adopte des optiques aux contours plus fins et à la signature revue. Le bouclier est aussi un peu plus longiligne, avec une entrée d'air en aluminium de série. Concernant la partie arrière, on note seulement une évolution du graphisme des feux, davantage en forme de X. A bord, les propriétaires apprécieront un univers toujours soigné, qui mélange habilement classique et moderne. Cette modernité se traduit par l'arrivée du Curve Display, une grande dalle incurvée qui regroupe un combiné d'instrumentation de 12,3 pouces et un écran tactile de 14,9 pouces. Ce dernier est équipé du dernier système d'exploitation conçu par BMW, qui est bien plus performant et surtout, on a une bonne résolution d'écran. A cela, il faut ajouter de nombreux services connectés. Naturellement, il est compatible Android et CarPlay sans fil, désormais c'est la norme. Mais aussi, il y a un store avec plein d'applications à disposition, comme par exemple Better Who Planner, Alexa, Amazon. Vous pouvez télécharger toutes vos musiques et même vos films avec des services de streaming, comme par exemple YouTube ou même de la vidéo à la demande. Plusieurs détails aussi ont été revus, comme les bus d'aération, le levier de la boîte automatique ou encore le volant. Malgré son gabarit XXL, le X5 s'avère plutôt décevant, offrant un espace aux jambes tout juste aux places arrières. De plus, seuls deux adultes voyageront confortablement, la place du milieu étant très étroite. Sur les versions thermiques, le X5 offre la possibilité d'opter pour deux places supplémentaires. Dans ce cas, la banquette du second rang peut coulisser. Cette configuration 7 places n'est malheureusement pas disponible sur la version hybride en raison de l'arrivée des batteries ici, dans le plancher. Et au passage, le coffre perd 150 litres, c'est énorme. Mais rassurez-vous, la dimension reste quand même généreuse de 500 litres. Pour une famille, c'est amplement suffisant. Et surtout, le X5 conserve son architecture avec une ouverture en deux parties, un haillon électrique motorisé et une ridelle également. C'est quand même pratique pour les activités outdoor, normalement, quand on arrive, hop, les chaussures de randonnée, les rollers, ou alors tout simplement pour caler les courses. C'est toujours très pratique. Le X5 voit toutes ses motorisations s'électrifier. Mais en France, BMW a fait le choix d'importer les moins pénalisées par le malus écologique. Avec un 6 cylindres diesel de 298 chevaux associé à la transmission intégrale X-Drive et la version hybride rechargeable, rebaptisée X-Drive 50E. Cette dernière évolue de manière significative. Elle associe un 6 cylindres essence 3 litres de 313 chevaux à un moteur électrique de 197 chevaux. La puissance combinée atteint 489 chevaux, soit près de 100 chevaux supplémentaires par rapport à la version précédente, alors que le couple Maxi lui grimpe à 700 Nm. Les performances sont proches d'une voiture de sport, avec un 0 à 100 effacé en seulement 4,8 secondes. Pour une voiture de 2,4 tonnes, c'est impressionnant. Dans la réalité, cette puissance est perceptible. Quand les batteries sont pleines, on a vraiment des grosses accélérations, surtout des reprises tonitruantes avec un couple limite de camions, 700 Nm. Donc on en oublie carrément le poids extrême de cette voiture qui pèse 2,4 tonnes. D'ailleurs, ça invite un peu à la prudence quand même. Donc on a réalisé ce test en mode hybride. On a relevé une moyenne batterie pleine de 3,9 litres au 100 km en carburant, ce qui est plutôt correct, ce qui est proche des valeurs d'homologation. Par contre, l'autonomie annoncée à 100 km, nous, dans la réalité, on a réalisé plutôt 80 km, ce qui est plutôt bien, mieux qu'auparavant, et qui permet d'espacer les recharges pour les trajets domicile-travail. Ce qui est bien avec cette motorisation rechargeable, c'est qu'elle est particulièrement adaptée à la ville. Le problème, c'est que le X5, lui, ne l'est pas. Ça mesure 5 mètres de long, 2 mètres de large. Donc pour les manœuvres, c'est un peu galère, vous oubliez. Il est davantage fait pour les voyages. Et la motorisation qui colle le mieux pour les voyages, il n'y a pas photo, c'est le diesel. Parce qu'ici, si vous ne rechargez pas quotidiennement la voiture, vous allez exploser votre consommation en carburant. Une fois que les batteries sont vides, on atteint facilement les 10 litres au 100. Sachant qu'en prime, la taille du réservoir diminue par rapport à son homologue diesel. On a, entre guillemets, seulement 60 litres. Donc l'autonomie, une fois que vous avez cramé les batteries en carburant, elle n'est pas terrible, terrible. Bonne nouvelle, la batterie d'une capacité utile de 25,7 kWh se charge plus vite qu'auparavant en courant alternatif grâce à un chargeur intégré de 7,4 kW. En revanche, gros point noir car le X5 est toujours privé de charge rapide en courant continu. Contrairement à ses concurrents allemands que sont le Mercedes GLE ou britannique avec Range Rover. Le châssis du X5 associe une transmission intégrale assurée par le moteur électrique placé sur l'essuie arrière à une suspension pneumatique de série ainsi qu'à des barres anti-roulis actives. Cet ensemble permet au X5 d'améliorer à la fois le confort, la stabilité et la tenue de route. Malgré son gabarit, ce gros et lourd SUV se révèle étonnamment dynamique à conduire. Sa direction est précise et consistante. Toutefois, le X5 s'apprécie davantage comme un compagnon de voyage. Posé sur un coussin d'air, c'est un outil destiné à avaler les kilomètres. BMW procède par petites touches à l'occasion de ce restylage pour conserver une belle courbe de vente sur le marché principal du X5, à savoir l'Amérique du Nord. Ce SUV bien né gagne en modernité avec l'arrivée d'une instrumentation numérique et la mise à jour de sa motorisation hybride rechargeable qui désormais affiche une puissance de 500 chevaux et capable de parcourir environ 100 km en tout électrique. Tout ça lui permet désormais de soutenir la concurrence avec son principal concurrent, le Mercedes GLE. Attention, notez toutefois une très forte inflation des tarifs, en moyenne 8 000 euros et surtout une grosse enveloppe pour cette version hybride rechargeable affleurant les 6 chiffres puisque notre version est facturée 99 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?